Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble quatre nouveautés de la nouvelle version de Filmora, la version 11.6. Nous commencerons par la plus anecdotique et nous finirons par la plus intéressante. Ceci est mon cinquante-et-unième tutoriel donc n'hésitez pas à vous abonner si les tutos Filmora vous intéressent. Allez, passons maintenant sur mon ordinateur. Importer des fichiers SRT Alors la première nouveauté c'est la possibilité d'importer des fichiers SRT. Qu'est-ce que des fichiers SRT ? Ce sont des fichiers de sous-titres, c'est-à-dire ce sont des fichiers de texte contenant des informations temporelles. Par exemple cette phrase est dite de telle seconde à telle seconde, etc. Alors jusqu'à maintenant on pouvait générer des fichiers SRT avec Filmora mais on ne pouvait pas en importer. C'est maintenant possible. Donc je vais vous montrer ça, j'ai mis sur ma timeline une vidéo dont je dispose du fichier SRT. On va cliquer sur importer, importer des fichiers médias et là c'est mon point SRT ici, ouvrir. Donc voilà cette icône c'est mon fichier de sous-titres. Je le sélectionne et je fais un glisser déposer sur la timeline. Alors passons à un morceau de la vidéo pour vous faire comprendre qu'il y a bien correspondance entre les sous-titres et le son de la vidéo. Ok alors bien sûr on peut changer son aspect. Donc j'ai double cliquer sur le point SRT et ça m'a ouvert cette interface. Pour modifier son aspect on peut cliquer sur pré réglages et là on a pas mal le choix. On peut choisir un peu ce qu'on veut. On peut bien sûr le déplacer. Bon je vais prendre ça, c'est quand même plus lisible. Bien sûr que si on retourne sur l'onglet sous-titres et qu'il y a des coquilles on peut modifier. Là en l'occurrence ce sont des sous-titres que j'ai déjà corrigé à partir de l'interface YouTube donc c'est bon. Alors l'intérêt de cette nouveauté c'est que ça vous permet d'incruster des sous-titres directement dans la vidéo si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. donc je clique sur ok et on retourne à notre timeline. Importation de fichiers à partir de cloud tierce. La prochaine nouveauté peut être intéressante pour un certain nombre d'entre vous, ceux qui disposent d'un compte cloud sur Google Drive, OneDrive et Dropbox. Vous pouvez maintenant importer directement de l'interface Filmora des fichiers sauvegardés sur ces plateformes. Donc on clique sur importer, importer à partir d'autres applications et là on choisit. Je vais prendre Google Drive par exemple. Donc là il y a cette fenêtre qui apparaît et on nous demande de se connecter avec notre compte Google. Je ne vais pas le faire car par principe par sécurité je ne donne pas accès à mon Google Drive à des applications tierces mais bon chacun voit midi à sa porte on va dire. Donc ça c'est la deuxième nouveauté. Passons à la troisième. Nouveaux effets timers paramétrables. Des timers, des minuteurs, des comptes à rebours qu'on puisse réellement paramétrer. Avant on pouvait le faire mais c'était des overlays, c'était des superpositions. Donc en fait s'il était prévu pour 30 secondes, c'était 30 secondes et c'est tout. On ne pouvait pas vraiment l'adapter à nos besoins. Donc pour accéder à ces timers et ces comptes à rebours il faut cliquer sur effet. On va sur Filmstock ou sur l'onglet principal du pc et dans la barre de recherche on tape timer. Là j'ai filtré par gratuit parce qu'il y en a pas mal de gratuit. Si vous voulez voir tous, cliquez sur tout. Il y en a pas mal de payants qui sont très intéressants également. Alors pour l'utiliser c'est très simple il suffit de cliquer sur le modèle qui nous intéresse. Donc on fait glisser déposer sur la timeline. Là par exemple si on veut faire un timer d'une minute, vraiment d'une minute, il faut déplacer sur le bord droit pendant une minute. On voit la valeur durée qui apparaît sur la droite de notre souris. Donc là c'est 18 secondes. Voilà une minute. Ok on est pile poil une minute. Celui là c'est un compte à rebours de une minute. Mais bien sûr on peut changer ses valeurs. Il suffit de double cliquer dessus. Il y a un certain nombre de paramètres modifiables. Par exemple la vitesse. Mais bon si on veut que ça soit à vitesse réelle, il vaut mieux la laisser comme ça. On veut qu'une seconde corresponde à une seconde. Sinon on peut modifier la position X et Y bien sûr. On peut modifier l'échelle. On peut modifier l'opacité. D'ailleurs je vais placer un autre endroit. Voilà. On peut modifier aussi la couleur du texte. La couleur de fond. Bref c'est très personnalisable. Et enfin peut-être le plus important, on peut modifier la durée. On peut lui dire de fonctionner pour 0 minute et 30 secondes. Non 10 secondes. On veut juste un compte à rebours de 10 secondes. Donc voilà c'est fait. On fait OK. Je vais zoomer sur la timeline. Et là je vais faire correspondre la longueur à ces 10 secondes. Donc je vais sur le bord droit. Je déplace le bord droit jusqu'à ce qu'il me mette 10 secondes. Voilà. La durée de mon effet correspond à la durée sur la timeline. Pour moi c'est une des meilleures nouveautés de la version 11.6. Pouvoir personnaliser des comptes à rebours. Et enfin passons à la dernière nouveauté de la version 11.6. La meilleure. L'outil courbe de luminance. OK. Alors pour cette nouveauté on va déplacer une autre vidéo sur la timeline. Je vais supprimer tout. Je vais dans mes médias. Et je vais déplacer cette vidéo automnale du Canada. Je ne sais pas. Avec des couleurs vives. Ça nous aidera à comprendre le principe de ces courbes de couleurs. Donc on clique dessus. On va sur la palette de couleurs. Et on choisit correction de couleurs. Là on va sur l'onglet ajuster. On scrolle vers le bas. Et on retrouve ces courbes. Alors là on peut modifier les luminances générales du clip. Du rouge, du vert et du bleu. Donc on peut aller vraiment spécifiquement pour chaque couleur. Donc quand je clique sur Y c'est les valeurs générales du clip. Le point en haut à droite correspond aux hautes lumières. Les zones de la vidéo les plus claires. Donc on peut s'approcher de ce point. Le pointeur change avec un symbole particulier. On clique dessus et on le déplace. Et comme ça on peut modifier la luminance des images les plus claires de la vidéo. Et on peut faire la même chose mais au contraire en abaissant la luminosité. La luminance plutôt. Voilà. On peut faire la même chose avec les lumières sombres de notre vidéo. Donc vers la droite ça diminue la luminance. Et vers le haut ça sera l'inverse. À cette courbe on peut ajouter des points de contrôle. 1 2 3 1 2 3 4 voilà. Et on peut les modifier. Si on veut annuler nos changements qu'on n'est pas content. On clique sur cette icône là. Ça va annuler tout. On retrouvera notre ligne droite. Si on veut supprimer un point de contrôle. On le sélectionne. Et on va sur poubelle. Et on peut aussitôt la rajouter en cliquant sur la courbe. Si on veut savoir sur la courbe où se trouve un élément précis de notre vidéo. On a l'outil pipette. Donc je clique sur la pipette. Je vais par exemple sur les reflets. Là. Et voilà. Ça a ajouté ce point de contrôle qui correspond au point que j'ai sélectionné avec la pipette. Ce qui peut être intéressant dans certains cas. Si par exemple on décide d'éclaircir une zone particulière de notre vidéo. On utilise la pipette. On la sélectionne. On fait des points de contrôle autour avant et après. On augmente la luminosité. Et comme ça on a obtenu notre résultat. Donc nous allons voir maintenant comment modifier la luminance avec une couleur en particulier. Donc je vais cliquer sur rouge. Donc je vais utiliser l'outil pipette. Je vais aller sur les feuillages. Et voilà. Je vais créer un point de contrôle avant ou après. On va augmenter la luminance rouge. Et maintenant on va l'abaisser. Voilà. C'était la quatrième nouveauté. J'espère que ça vous a plu. Faites le moi savoir s'il vous plaît. Et puis je vous conseille de voir ces vidéos qui pourraient vous intéresser. J'ai fait au moins 4-5 vidéos sur les nouveautés Filmora 11. Donc vous avez de quoi faire. Allez, ciao ciao et à la prochaine.